Bienvenue sur Vivolta, vous êtes là, je suis Samelle, votre voyante, votre astrologue et vous pouvez venir me poser et en direct, bien entendu, toutes vos questions. Nous avons l'habitude de passer un bon moment ensemble et ce soir au 32 55 avec la touche 2, bien entendu, vous serez en direct avec moi pour me poser vos questions. Si vous appelez de Belgique, le numéro est un tout petit peu plus long. Je vous laisse le noter, c'est le 0900 88 126. Ensemble, nous allons passer une bonne soirée et peut-être que tout de suite j'ai un appel. Allô, allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Quel est votre prénom ? Je suis Amel. Amel, ah, bonsoir Amel. Bonsoir. Nous nous sommes déjà parlé, je crois, Amel. Oui, il y a très longtemps. Il y a très longtemps. Dites-moi Amel, quelle est votre date de naissance, s'il vous plaît ? Ma date de naissance, le 27 mai 1981. 27 mai 1981. Et Amel, votre question, s'il vous plaît ? Sentimentale, avec mon compagnon. D'accord. Quel est son prénom, Amel, à votre compagnon ? Karim. D'accord, Karim, Karim. Sa date de naissance, Amel ? Le 6 août 1980. Alors, vous savez, moi, ce que je vois là, déjà, en même temps que je vous parle, bien sûr, je sors les cartes. En même temps, je me concentre sur vos dates de naissance. Et Amel, j'ai l'impression que vous êtes toujours en train de batailler dans cette relation. Voyez-vous ? Oui. Je vois, si vous voulez, quelque chose qui n'évolue pas. Quelque chose dans lequel vous êtes toujours, vous, Amel, en train de faire des efforts. Bien sûr. Eh bien oui, mais attendez, est-ce que ça peut durer comme ça, très longtemps ? Non. Ça n'est pas possible, Amel, voyons. Vous êtes en train de vous user dans cette relation. Vous comprenez ? Amel, vous êtes en train d'attendre des choses que Karim ne peut absolument pas vous donner, ne peut absolument pas vous apporter. D'accord ? Amel. Donc, je crois que là, allô, vous êtes toujours là, Amel ? Amel. Voilà, je crois qu'Amel a dû toucher. Voilà, on a perdu Amel parce que, alors peut-être qu'elle m'entend encore, donc je vais continuer quand même à lui expliquer un petit peu ce qui se passe. Parce que j'ai entendu les touches du téléphone, vous savez, j'entends tout, en fait, dans l'oreillette. Et j'entendais qu'elle a dû appuyer sur la mauvaise touche. Alors, Amel, donc, c'est clair, je crois qu'il va falloir tirer un trait sur cette relation avec Karim, qui vraiment, vraiment vous fait tourner en bourrique. Laissez tomber, vous n'avez pas du tout d'avenir avec ce garçon qui, depuis de longs mois, ne remplit pas son rôle d'amoureux respectable. Amel, autre chose, une page se tourne, mais ça n'est vraiment pas avec Karim. Je vous embrasse et vous me tiendrez au courant. D'accord ? Alors, le 32, le 32, 55, pour nous joindre, c'est facile, avec la touche 2. Et peut-être que tout de suite, j'ai un autre auditeur ou auditrice. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, quel est votre prénom ? Brigitte. Brigitte. Brigitte, votre date de naissance, s'il vous plaît ? Le 12, 9, 58. 12 septembre, 58. Quelle est votre question, Brigitte, s'il vous plaît ? C'est dans le sentimentale, je vous avancez à rencontrer quelqu'un dans une relation sérieuse. D'accord. Savoir s'il y a une relation qui peut naître. Voilà. Voyons voir. Alors, bon, pour le moment, c'est pas terrible, terrible, là. On n'est pas dans une période tip-top, là, tout de suite. D'accord ? Il va falloir attendre, vous, par contre, plutôt après le 20, après le 20 avril, là. D'accord ? Vous rentrez dans une période nouvelle. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a des communications. Vous utilisez Internet, Brigitte ? Ou... Pas trop ? Oui. C'est un petit peu... Eh bien, écoutez, ce serait peut-être un bon moyen, parce que, vous voyez, j'ai l'amoureux qui est là, avec la tempérance, et ce sont des cartes d'échange et qui peuvent, effectivement, utiliser Internet. Pourquoi pas ? Voyez-vous ? En tout cas, moi, je vois une rencontre possible par ce biais, et une rencontre possible qui vous amène quand même le soleil. Le soleil, c'est bien l'amour, c'est bien relié à la vie à deux, etc. Alors, attention, attention, vous allez garder quand même une grande liberté dans cette relation. Vous n'avez pas envie de vous laisser envahir, non plus. On est bien d'accord, Brigitte. Tout à fait. Brigitte, elle y tient à son indépendance. Oui. Mais vous avez bien raison, Brigitte. Vous avez bien raison. Alors, moi, je vois vraiment une rencontre nouvelle qui va se faire. Vous sortez de votre solitude, Brigitte, vous voyez ? Oui. J'ai bien le soleil qui est là, au-dessus de l'ermite et de la lune. Oui, une rencontre. Mais pour autant, vous restez quand même chacun chez soi. Vous gardez votre indépendance et c'est une relation vraiment qui vous ramène du dynamisme, de la vie, etc. Par contre, ce que je vois aussi, Brigitte, c'est que sans doute que cet amour nouveau va vous redonner envie de vous ménager, Brigitte. Oui. Parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas fait trop attention ces derniers temps. Oui, tout à fait, oui. Donc là, un petit tour de vis, d'accord ? Et cet homme, vous le voyez comment ? Eh bien, écoutez, c'est un homme un petit peu plus âgé que vous, pas beaucoup, mais un petit peu plus âgé que vous. Vraiment seul, il n'y a pas d'inquiétude par rapport à ça. Il n'y a pas une autre personne qui est derrière. Vous voyez, ce ne sera pas le ménage à trois. Ce n'est pas le triangle isocèle qui arrive là. Non, non, absolument pas. On descend de la planète, d'accord ? Donc là, franchement, vous êtes vraiment là sur Terre et avec un homme qui aura envie de vivre des choses concrètes avec vous, Brigitte. D'accord. Mais pour ça, Brigitte, il y a la condition, c'est effectivement de vous aimer vous-même déjà suffisamment, d'accord ? Et de prendre soin de vous. Parce que moi, j'ai l'impression que là, vous n'avez pas fait trop attention à vous ces derniers temps. Non, c'est vrai, c'est exact. Donc, je vais tirer une petite sonnette d'alarme, d'accord, Brigitte ? D'accord. Et je vous embrasse très fort. Moi aussi. J'attends de vos nouvelles, vous me tiendrez au courant. D'accord, Brigitte ? Par contre, Brigitte, avant de se séparer, j'espère que vous allez gagner la consultation offerte de 10 minutes avec un voyant ou une voyante. Donnez-moi un chiffre de 1 à 22 pour peut-être remporter cette carte-là. Allez-y. Le 16. Le, pardon ? 16. 16. Non, ça n'est pas la Maison Dieu. Ça n'est pas le 16. Brigitte, moi, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Moi aussi. À bientôt sur Vivolta. Au revoir, Brigitte. Merci, au revoir. Alors, il est 0h17. Si, comme Brigitte, vous voulez me poser votre question à l'antenne, c'est vraiment le moment. Allez-y, il y a de la place. 32 55, la touche 2. Et si vous nous appelez de Belgique, vous composez de votre poste fixe. Attention, le 0 988 126. Allô, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Quel est votre prénom ? Joël. Joël. Bonsoir, Joël. Votre date de naissance, s'il vous plaît. Je suis née le 29 novembre 1964. 29 11 64. Quelle est votre question, Joël ? C'est une question sentimentale. Oui. J'aimerais savoir si actuellement je suis avec la bonne personne. D'accord. Et son prénom à cette bonne personne ? David. Pardon ? David. David. Ça date de naissance. Vous voulez pas de naissance ? Oui, s'il vous plaît. Le 30 octobre 1967. 30 10 67. David et Joël. David et Joël. Alors, regardons du côté des cartes ce que je vois. Alors, l'impératrice. Alors, si vous voulez, dans cette relation, ce qui est très marqué là tout de suite, c'est que vous êtes, vous, plus amoureuse ou plus prête à faire des concessions que David. Vous voyez ? Allô, Joël ? Oui, oui. C'est peut-être sa situation aussi actuelle. Voilà, c'est ça. Moi, je vois un David, si vous voulez, qui est un petit peu prisonnier, je ne sais pas de quoi. Il est en prison. Ah bah, il est un petit peu prisonnier, donc il est très prisonnier alors qu'il est en prison, effectivement. Vous voyez ? Parce que prisonnier, mais je ne sais pas de quoi, sous-entendu, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, vous comprenez ? Oui. Mais c'est un garçon, si vous voulez, qui a évidemment beaucoup d'attirance par rapport à vous. L'amour est là, si vous voulez. Mais c'est une situation qui est très complexe pour pouvoir être épanouissante, pour vous, Joël. D'accord. Donc, là, c'est vous qui allez faire votre choix, Joël. Parce que vous savez très bien que de là où il est, vive l'amour, c'est quand même pas évident. Mais il ne devrait pas tarder à sortir. Oui, il y a quand même encore un petit peu. Oui. Il y a encore quelques mois, quand même. Oui. Vous voyez, ce n'est pas demain qu'il sort. On est bien d'accord. Ah non, 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 ce n'est pas tout de suite. Ce n'est pas demain, il y a encore quelques mois. Alors, si vous voulez, c'est une relation pour le moment, pour aujourd'hui, qui ne peut pas se vivre au sens réel, physique du terme. Vous voyez ? Oui. Même s'il y a des visites ou des déplacements, vous pouvez écrire, vous pouvez échanger autrement. Vous voyez ? Oui, c'est ce qu'on fait. Ben voilà, c'est ça. Si vous voulez, il y a de l'amour dans votre relation. C'est ce que je vous disais. Mais ce n'est pas forcément une relation facile. Mais est-ce que vous le voyez sortir dans longtemps ? Attendez, moi je vous entends très bien, vous me posez une question sentimentale, d'accord ? Vous me posez une question amoureuse, d'accord ? Oui, oui. Donc, la question amoureuse, je vous ai répondu, je vous dis que moi je le voyais prisonnier, que je ne le voyais pas dans une situation facile et que je ne le voyais pas sortir rapidement. D'accord ? D'accord. Et que ça n'est pas facile pour vous. Voilà, Joël, ça n'est pas facile, mais il y a de l'amour. Joël, vous allez essayer de gagner peut-être la consultation gratuite, on ne sait jamais, allez-y, tentez votre chance, un chiffre de 1 à 22, Joël, allez-y. Le 9. Non, ça n'est pas l'ermite, ça n'est pas le 9, Joël. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt. C'est gentil, merci. Au revoir, Joël, bonne soirée à vous. Au revoir. Si comme Joël, vous avez une question à me poser, c'est très simple. Vous composez très rapidement, tout de suite maintenant, j'attends votre appel, le 3255. La touche 2, je suis Samaëlle, votre voyante et je réponds à toutes vos questions. D'ailleurs, j'ai quelqu'un qui m'appelle. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Allô, allô. Alors, ce n'est pas du côté du téléviseur que ça se passe, c'est ici. Allô, bonsoir. Voilà, je crois que là, il y a un petit problème technique encore avec le téléphone. Bon, vos téléphones, il faut éviter de toucher trop aux touches. Allô, bonsoir. Bonsoir. Quel est votre prénom ? Patricia. Patricia, votre date de naissance, Patricia, s'il vous plaît. 27 9 52. 27 9 1952. Quelle est votre question, Patricia ? Je vous écoute. J'aurais voulu savoir si je vais faire une belle rencontre amoureuse et qui dure dans le temps. D'accord. La vraie rencontre, en fait. La vraie rencontre. La vraie rencontre. Voilà. Celle qu'on attend. Alors, si vous ne voulez pas celle qui laisse un goût amer, comme celui que vous avez eue il y a peut-être deux ans et demi, quelque chose comme ça. Deux ans et demi, trois ans. Tout à fait. C'est ça, voilà. Donc, je crois que là, ça y est. Ça, c'est terminé, fini. Dès comme ça, on n'en veut plus, hein, Patricia ? Pas du tout. On n'en veut plus du tout. Alors, par contre, moi, j'ai un bel empereur qui s'approche, là, à l'horizon. Moi, je le vois déjà, vous voyez. Vous, vous ne le voyez pas. Pas encore, peut-être. En tout cas, vous avez effectivement, avec le battleur et l'empereur, une rencontre nouvelle qui met un terme à une longue période de solitude, Patricia. Oui. Et cette rencontre, si vous voulez, elle va être très, très favorisée avec l'arrivée d'une belle planète. C'est Jupiter qui arrive dans le signe du lion et qui va bien donner de l'élan à votre petit côté balance. Vous voyez ? Donc, on est sur une relation complètement nouvelle. Quelqu'un que vous ne connaissez pas encore. C'est un équilibre nouveau retrouvé, Patricia. Mais, il y a un petit quelque chose. C'est que, vous voyez, le battleur, il y a la lune qui est juste au-dessus. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous partez avec un a priori négatif. D'accord ? Donc, ça, il faut vraiment le chasser, là. Allez, on change de look intérieur et extérieur. D'accord, Patricia ? D'accord. C'est redonner ce dynamisme que vous avez un petit peu perdu. Allô, Patricia ? Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Vous voyez ? Et vous voyez ça rapidement ? Alors, Patricia, ce que je viens de vous dire, c'est que vous aviez là une période très, très favorable à partir de cette fin de printemps, début d'été. Vous voyez ? Oui. Vous connaissez un petit peu l'astrologie ou pas du tout, Patricia ? Un petit peu. Un petit peu ? Donc, vous avez une très belle planète qu'on appelle Jupiter. Jupiter, dans l'Antiquité, on l'appelait le grand bénéfique. Vous voyez ? D'accord. Et il vient vous apporter un soutien absolument superbe. Mais c'est vrai qu'à la base, ça va être aussi vous, avec votre appétit de la vie, qui va faire que, eh bien évidemment, vous allez être séduisante au possible, ce que vous êtes en réalité. D'accord ? En tirant un trait définitivement sur les histoires du passé. Vous avez là une rencontre qui se fait avec un homme qui est complètement libre, l'empereur. Ah oui, surtout. Ah ben l'empereur, de toute façon, la rencontre ne pourrait pas se faire s'il n'était pas libre. D'accord ? Oui, de toute façon, je n'en veux pas. Voilà. Donc, l'empereur avec le battleur, c'est bien une rencontre nouvelle qui vous permet véritablement de renaître à l'amour. Voilà, Patricia. C'est génial. Alors, Patricia, vous allez essayer de gagner peut-être cette consultation gratuite, je l'espère en tout cas. Vous me donnez un chiffre de 1 à 22. Je vous écoute. Le 8 ? Non, ça n'est pas le 8. Le 8, c'est une bien jolie carte, cette tempérance. Patricia, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée à vous. Au revoir, Patricia. Merci, au revoir. Au revoir. Il est 0h25 et nous faisons une courte pause et je vous retrouve tout de suite après sur Vivolta. Confidentiel, votre nouvelle émission pour consulter votre avenir en direct. Amour, carrière, finance, problèmes de la vie au quotidien ? N'hésitez plus, un seul numéro à composer pour poser votre question en direct, le 3255. Nos meilleurs médiums sont là pour vous répondre en direct du mercredi au vendredi de minuit 10 à 1h10 et 7 jours sur 7 en consultation privée au 3255. Pour passer à l'antenne, rien de plus simple, le 3255. Nos meilleurs voyants vous attendent pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur votre avenir. Alors n'attendez plus, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Vivolta, vous avez choisi de nous regarder, de nous écouter. Je suis Samaëlle, votre voyante et je suis là pour répondre en direct à toutes vos questions. Le 3255 et la touche 2, ça c'est pour passer en direct et sans attendre à l'antenne. Alors dans un quart d'heure, nous ferons notre question confidentielle. Allô, bonsoir. Bonsoir. Quel est votre prénom ? Sylviane. Sylviane. Sylviane, votre date de naissance s'il vous plaît ? 8 mars 1965. 8 mars 1965. Dites-moi, quelle est votre question Sylviane ? Je voudrais savoir pour ma vie sentimentale, si je vais faire une rencontre. D'accord, rencontre sentimentale Sylviane. Oui. Écoutez, déjà j'ai le jugement, c'est la carte de la renaissance, Sylviane. Vous êtes en tout cas complètement prête, Sylviane, voyez ? L'amoureux peut arriver, vous êtes prête à l'accueillir. D'accord. Ça c'est net, déjà c'est excellent si vous voulez. L'étoile me confirme qu'effectivement, il y a de l'amour qui arrive pour vous et vous aurez fait cette rencontre sentimentale, à mon avis, avant la mi-juillet. C'est une période qui s'annonce très favorable à une rencontre nouvelle. Il est possible que vous ayez par contre à envisager quelque chose dans cette relation. Ce sera certainement, Sylviane, un déménagement. Cet homme habite pas tout à fait à côté de chez vous. Donc il y aura des déplacements, des échanges qui seront faits, mais il y aura une petite distance quand même pour ce partenaire, Sylviane. D'accord ? Mais qu'importe, avec l'amour, c'est pas grave, on peut bouger. Et on a le même âge ? Alors, il y a à peu près, on n'est pas sur une grande différence d'âge. Vous voyez ? Ça peut être quelques années, mais c'est quand même pas une grande différence d'âge, Sylviane. Donc il sera plus jeune ou plus vieux que moi ? Alors, un petit peu plus âgé, pas beaucoup. Je vous ai dit une petite différence d'âge qui ne se voit même pas en fait. Voilà. En tout cas, vous êtes certaine que c'est bien de l'amour qui arrive et que c'est bien une relation durable que vous allez construire. D'accord ? D'accord. Sylviane. Donc c'est un bel épanouissement. D'accord ? D'accord. Allez, Sylviane, vous allez essayer de me donner le chiffre de la carte mystérieuse. Allez-y, je vous écoute. Le 21. Non, ça n'est pas le monde, ça n'est pas le 21, Sylviane. Merci. Je vous embrasse et je vous souhaite une belle soirée, Sylviane. Merci beaucoup, au revoir. A très bientôt, au revoir. 32 55 pour la touche 2, bien entendu, pour passer en direct à l'antenne. Il est 0h28, je vous rappelle le numéro pour nos amis de Belgique, c'est le 0900 88 126 pour passer en direct à l'antenne. Je suis Samelle, votre voyante. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Quel est votre prénom ? Alors, c'est Anan. Anan, oui. Ma question est d'ordre sentimental. Oui, quelle est votre date de naissance, s'il vous plaît ? Le 29 10 80. 29 octobre 1980. C'est bien ça, Anan ? Tout à fait. D'accord. Et donc, vous souhaitez savoir si vous allez faire une rencontre ? Non, je suis déjà avec quelqu'un et ça a été compliqué jusqu'à présent. Je voudrais savoir si c'est ensemble à officialiser, en fait. Ça me paraît un petit peu difficile, là. Anan, hein ? D'accord ? Là, c'est... Vous voyez, vous êtes sur une situation que vous évoquez d'ailleurs vous-même, difficile. Moi ici, j'ai la roue et la papesse et l'arcane sans nom. Je ne peux pas vous dire que c'est très glorieux quand même comme relation. Vous voyez ? Anan. D'accord ? En tout cas, moi, je ne peux pas vous évoquer une relation amoureuse, épanouissante. Alors, que vous vous accrochez à cette relation et que vous ayez envie que ça s'améliore, ça, je peux le comprendre. Anan. D'accord ? Mais on ne peut pas passer d'une relation pas du tout épanouissante à une officialisation quand même. Non ? Ça ne vous semble pas un petit peu lointain, l'officialisation ? Non, parce qu'en fait, il y a eu des gros efforts et qu'on vit sous le même toit et que j'attends que maintenant, vu que ça fait 5 ans et qu'on a un enfant, que c'est quelque chose comme il faut. Oui, mais si vous voulez, vous pouvez continuer cette relation, mais si vous la vivez, c'est en acceptant quand même des compromis qui sont difficiles. Ne l'oubliez pas. Il y a des choses qui ne changeront jamais, Anan. D'accord ? Tout à fait. À partir du moment où vous acceptez ces conditions-là, pas de problème, tout ira bien. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais ne vous dites pas, on va aller jusqu'au bout parce que moi, je vais le faire changer. Ça, ne comptez pas là-dessus. Ça n'est pas possible. Vous voyez qu'il y ait des compromis. D'accord ? Mais je trouve que vous en faites beaucoup, beaucoup de concessions. Tout à fait. Donc, sachez, si vous voulez, soyez certaine surtout que ça ne changera pas après. D'accord ? Oui, je me doute. Non, oui, vous vous en doutez, mais en même temps, vous vous ciblez l'officialisation, peut-être même le mariage. Vous voyez ce que je veux dire ? En vous disant, après, ça va aller mieux, ça va changer. Et moi, je suis en train de vous dire que non, ça ne changera pas. Mais si vous l'acceptez comme ça, pourquoi pas ? D'accord, Anan ? Oui, je vois ce que vous voulez dire. Vous avez bien compris. En fait, dans ma tête, j'ai des doutes. Et je me dis, est-ce que je continue cette relation ou j'en arrête là ? Parce que j'ai trop souffert dans cette histoire. Mais attendez, je suis en train de vous parler de ça depuis tout à l'heure. Ben oui, j'avais compris. Ben oui, mais vous ne vouliez pas m'entendre. Je finis par pleurer. Anan, c'est quand même une relation bien galère. Franchement, entre vous et moi. Je vous dis tout de suite, moi, vous me la proposez, j'en veux pas. Vous comprenez ce que je veux dire ? Parce que pour moi, vous savez, les choses sont simples. L'amour, c'est égal heureux. Vous voyez ? Alors après, il y a les aléas de la vie. On a des hauts et des bas. Ce n'est pas lisse. Je ne suis pas en train de vous dire pays des bisounours. Vous voyez ce que je veux dire ? On n'est pas sur la planète spatiale quand même. N'exagérons pas. Mais n'empêche qu'un petit peu mieux, ce serait pas mal quand même. D'accord ? D'accord ? D'accord ? Là, je crois qu'on est quand même un petit peu loin de tout ça, si vous voulez. Et que votre compagnon n'y met pas vraiment du sien. Je veux dire, vous êtes quand même dans une relation douloureuse, difficile. Et vous êtes en train de vous illusionner, ma chère, en vous faisant croire que par le mariage, ça va aller mieux. Mais ça n'est pas vrai. Vous ne réglez pas le problème. D'accord ? Anna ? Donc, moi, je pense, si vous voulez, je vous souhaite de prendre un petit peu de recul. Ça me semble être la meilleure décision que vous puissiez prendre plutôt que de penser mariage, installation, etc. Vous voyez ? Parce que rien ne va s'arranger avec le mariage ni en prenant des solutions officielles. Anna, vous allez essayer de gagner, j'espère en tout cas, la petite consultation gratuite de 10 minutes quand même en me donnant le bon chiffre de la carte mystérieuse. Pour moi, ça serait le 1. Le 1, c'est ça ? Oui. Le battleur. Non, ça n'est pas le 1. Ça n'est pas le battleur, Anna. Voilà. Je vous embrasse. Vous me tenez au courant, mais prenez un petit peu de recul. D'accord ? Oui, mais je n'arrête pas. Je vous embrasse très fort. Merci, Anna. Au revoir. Au revoir, Anna. Il est 0h33. Je suis Samael. Pour me joindre, c'est facile. C'est le 32, 55 et la touche 2. Par contre, si vous vous appelez de Belgique, c'est facile. C'est le 0900 88 126. Voilà. Et vous passerez en direct à l'antenne. Allô, allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Allô, alors j'entends une respiration, mais je n'entends pas la voix. Bonsoir, Samael. Allô, bonsoir. Bonsoir, Samael. Ah, vous êtes là, ça me rassure. Quel est votre prénom ? Marie-Joëlle. Marie-Joëlle, bien. 30-06-51. Alors, je n'ai pas entendu votre date de naissance, Marie-Joëlle. 30 juin 1951. Excusez-moi, 30 juin 1951. Non, c'est moi qui m'excuse, Samael. Alors, tout de suite après vous, nous aurons notre question confidentielle, Marie-Joëlle. Alors, quelle est votre question à vous, Marie-Joëlle ? Une question sentimentale aussi. Oui, d'accord. Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un, s'il vous plaît ? Une relation sérieuse, s'il vous plaît. Alors, Marie-Joëlle, moi, ce que je vois, si vous voulez, là, c'est effectivement un ami qui vous tourne encore autour ou qui n'est pas très loin. Mais vous voyez, je vois un homme, si vous voulez, mais qui n'est pas franchement un amoureux. Vous avez quelqu'un comme ça autour de vous, là, actuellement, Marie-Joëlle ? Oui, 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 c'est quelqu'un autour de moi, mais moi, je n'en vais pas. Voilà, moi, je vous dis, c'est pour ça que je faisais un petit peu la grimace en même temps que je vous en parlais, d'accord ? Oui, oui, oui. Je vous disais, bon, ce n'est pas franchement un amoureux. Ah, non, 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 non. Et ça ne peut pas le devenir. On est bien d'accord là-dessus. Ah, non, 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 moi, je n'ai pas d'analysé. Non, non, ce n'est pas possible. Pas possible. On est bien d'accord là-dessus. Voilà. En plus, il a peut-être un petit penchant qui n'est pas du côté de la bouteille, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, oui, oui. C'est ça ? Oui, oui, oui. Ça, c'est ça. Ah, ben, voilà, moi, c'est ce que je voyais. Ah, ben, vous avez très bien vu. Ah, oui, moi, je voyais un petit penchant avec la bouteille, là, qui était sérieux, qui était lourd. Non, 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 non. Ça pouvait même le faire tomber, vous voyez, ce petit penchant. Alors, bon, ça, c'est pour le petit clin d'œil. Alors, moi, ce que je vois, effectivement, Marie-Joë, c'est une très belle rencontre amoureuse, là. Très belle rencontre. J'ai l'empereur qui ressort dans votre jeu. J'ai la force. J'ai une très belle carte qui est l'équilibre, ici, la balance qui représente le couple, aussi. Donc, vous avez une rencontre amoureuse très sympa qui arrive, si vous voulez. L'étoile, c'est Vénus. L'étoile, c'est l'amour, aussi. Vous voyez ? Donc, vous avez, là, une rencontre amoureuse qui se fait. Et vous savez, Marie-Joëlle, c'est une rencontre que vous allez faire avant, avant la fin de l'été. Donc, toutes les possibles sont là. Toutes les ouvertures sont là pour vous. Vous êtes, et d'un, prête, et de deux, si vous voulez, ouverte réellement à l'amour. Donc, toutes les conditions sont favorables. En plus, moi, je vois une petite sortie pour vous. Vous avez un petit voyage de programmé, un petit quelque chose qui est prévu, là, sur la fin mai, Joëlle ? Ah non, pas pour l'instant, non, non, non. Parce que je vois une petite sortie, un petit déplacement, voyage, ça peut être avec un groupe d'amis, ça peut être une sortie avec un club, avec quelque chose comme ça, si vous voulez. On n'est pas encore à la fin mai, ça peut arriver. Voilà, moi, je vois une sortie très agréable, très sympa. Et cet homme, vous le rencontrez, justement, avec un groupe d'amis ou de connaissances, voyez-vous, au cours d'une sortie. Alors, ce n'est pas forcément une randonnée, c'est une petite balade, c'est une sortie, c'est une visite. C'est quelque chose de très sympa qui va se programmer, là, prochainement, dans les semaines, mois à venir, mais mois à très court terme, quand même. D'accord. Voilà, Marie-Joëlle. Vous êtes très gentille, merci beaucoup, Samaya. Alors, Marie-Joëlle, une chose importante, si vous voulez, c'est que ce compagnon sera bien accepté de part et d'autre. Ah ben, tant mieux. Donc, ça, vraiment sympa. C'est un homme qui aura eu des enfants, donc il sait ce que c'est que la vie de famille. Et les contraintes, voilà, et les contraintes de la vie de famille, vous voyez ? Parce que la vie de famille, ça compte beaucoup pour moi. Tout à fait, tout à fait. Je sais combien vous êtes très maman, d'accord, Marie-Joëlle ? Oui, c'est ça, oui. Et, par ailleurs, je ne sais pas pourquoi, mais je vois un petit chien. Donc, ça peut être un homme qui a un animal, qui a un petit chien. Ah, ça ne me plairait pas, j'adore les animaux. Mais, voilà, donc c'est quelqu'un de bon, foncièrement bon. Ah ben, c'est bien. Voilà. Et s'il a quelqu'un de mon âge ? À peu près, oui, 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 c'est vraiment, vous êtes, on va dire, allez, sensiblement de la même génération. Voilà, d'accord. Sensiblement de la même génération. Oui, oui, d'accord. Et c'est un homme qui a une certaine rigueur de vie, c'est-à-dire, bon, il est un petit peu attaché aux traditions, etc. Vous voyez ? Donc, ça va bien vous plaire, ça. Oui, oui, bien sûr. Vraiment. Donc, c'est pas mal, ça, Marie-Joëlle, d'accord ? Oui, oui. C'est une belle rencontre et surtout, surtout, vous me tiendrez au courant, Marie-Joëlle, d'accord ? Oui, parce que vous êtes très gentille, je vous aime beaucoup, Samaya. Moi aussi, je vous aime. C'est dommage que vous ne passiez pas souvent. Mais je passe tous les mois, quand même. C'est clair et net avec vous. Je passe tous les mois et trois jours, trois jours à chaque fois. Marie-Joëlle, donnez-moi un chiffre, peut-être, pour remporter cette carte mystère, cette consultation. Le 14. Non, ça n'est pas la tempérance, ça n'est pas le 14. Le 14, c'est une très belle carte et c'est aussi un ange qui protège, le 14. Voilà. C'est la date d'anniversaire de mon petit-fils. Je vous embrasse, Marie-Joëlle. Moi aussi, Samaya. A bientôt, au revoir. Merci beaucoup. A bientôt, au revoir. Pour tout ce que vous apportez. Merci. Au revoir. Il est 0h39. Alors, nous faisons une courte pause et nous nous retrouvons tout de suite après. pour la question confidentielle. Un problème en amour, est-il ou est-il l'élu de votre cœur ? Consultez vite, en direct, notre médium expert en amour en composant le 3255 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel, alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct dans Confidentiel, du mercredi au vendredi, de minuit 10 à 1h10 et 7 jours sur 7 en consultation privée. Pour joindre nos médiums et voyants, le seul numéro à composer, le 3255 et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts sont à votre écoute. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Vous êtes sur Vivolta, c'est votre émission confidentielle et vous me posez toutes vos questions en direct. Je suis Samael, vous composez tout simplement le 3255 et la touche 2 et c'est ce qu'a fait tout de suite certainement notre question confidentielle. Voilà, donc je vous en rappelle rapidement le principe, vous n'entendrez absolument pas cette personne. En fait, pour vous, elle sera complètement anonyme, mais par contre, vous entendrez toutes mes réponses. Donc, je ne prononcerai pas son prénom, bien entendu. Allô, bonsoir. Bonsoir, donc vous avez compris le principe. Pour vous, vous êtes complètement dans l'anonymat le plus total. Vous pouvez me dire tout ce que vous avez envie de me dire. Voilà, allez-y, je vous écoute. D'accord. Oui, oui, d'accord. Oui, je vous écoute, allez-y, Patricien. Oui, d'accord. Alors, je vais regarder tout de suite ce qui est en train de se passer. Déjà, les démarches sont faites quand même. Non, mais attendez, les démarches, c'est-à-dire tout ce qui va toucher à la paperasse, aux premières recherches, etc. Des démarches, vous en avez faites. Ça ne veut pas dire que vous avez abouti. Voilà, pour moi, c'est actif. Voilà, c'est ça. Non, non, mais attendez. Je ne vous ai pas dit que c'était fait. Je vous ai dit que les démarches sont faites. C'est-à-dire que vous êtes actives par rapport à ça. Vous voyez ? Vous êtes vraiment dans cette recherche, dans cette quête de changement. Vous voyez ? C'est un petit... Tout le monde, écoutez, tout le monde vous soutient. Tout le monde est mobilisé pour vous. Vous voyez ? Et vous avez des appuis, même peut-être d'une... Alors, ça peut être d'une institution, ça peut être une mairie, ça peut être un appui d'une personne placée favorablement qui va venir un petit peu en aide à ce dossier. Vous savez, moi, je vois pour vous une très bonne réponse, très bonne réponse qui va favoriser ce départ, ce déménagement pour vous d'ici maximum la fin juillet. Donc, vous voyez, avec certainement des annonces qui vous seront faites courant mai. Regardez, j'ai le soleil en plus, l'étoile et le soleil. Donc, c'est obligatoire que vous ayez une réponse positive à ce projet, à ce projet de déménagement. Vous voyez ? Oui, mais ça n'est pas par agence que vous allez trouver. C'est un autre biais. Il y a une première étape et c'est un autre biais. Parce que là, ce sont les soutiens que vous avez. Vous voyez ? Donc, ça peut être des soutiens sociaux, ça peut être des choses comme ça. Vous voyez ? Mais franchement, c'est quelque chose qui est en train de transformer votre vie. Et d'ailleurs, juste après ce changement, il y a peut-être pour vous une reprise de formation, quelque chose qui vous remet le pied à l'étrier. Moi, c'est ce que je vois. C'est ce que je vois. Oui, oui, mais vous savez, il y a une formation qui sera là, qui sera soutenue. Et vous savez, vous allez avoir cette première étape qui est une étape un petit peu transitoire. Non, une étape transitoire. Ça veut dire que momentanément, vous allez peut-être trouver un dépannage. Voyez-vous ? Ça va être un dépannage au départ. Ce n'est pas la solution idéale que vous allez trouver. Mais ce dépannage lié au logement va vous permettre de pouvoir vivre ce départ pendant cette période-là qui est favorable. Il y a des appuis par rapport à ça et vous allez réaliser votre déménagement. Bien entendu, mais si vous voulez, voilà, c'est ce qui est en train de se vivre, c'est ce qui est en train de se préparer. D'accord ? Mais ne cherchez pas. Oui, c'est ça, mais ne cherchez pas par une agence. Là, vous n'obtiendrez pas par une agence, c'est sûr. D'accord ? Ça, c'est non. Vous ne trouverez pas par une agence. D'accord ? Alors, je vous laisse, mais par contre, donnez-moi un chiffre. Attendez, donnez-moi un chiffre qui va peut-être vous permettre de remporter. Allez-y. Allez-y, allez-y, allez-y. Il faut y croire. Il faut y croire pour que ça marche. D'accord ? Donnez-moi un chiffre. Le ? Non, ce n'est pas la roue, mais continuez et accrochez-vous. D'accord ? Le 10. Ce n'est pas le 10, la roue, mais voilà. Je vous souhaite, moi aussi, je vous embrasse et que Dieu vous protège aussi. Au revoir. Il est 0h45, donc vous êtes sur Confidentiel, votre émission de voyance sur Vivolta. En direct, 3255, c'est la touche 2. Je suis Samaëlle et je réponds à toutes vos questions. Si par contre, vous nous appelez de Belgique, vous devez composer un numéro un tout petit peu plus long. C'est le 0900 88 126 et il s'affiche sur votre écran. C'est facile comme ça de le retenir. Allô, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Quel est votre prénom ? Je m'appelle Nathalie. Nathalie. Bonsoir, Nathalie. Bonsoir, Sandrine. Votre date de naissance, Nathalie ? Alors, le 15. Oui. 05. 15 mai. 1966. 68 ou 66 ? Non, 66. 66, d'accord, Nathalie. Bien, et dites-moi, quelle est votre question, Nathalie ? Alors, ma question est, je souhaiterais savoir, dans l'avenir, si ma situation financière va s'améliorer. Alors, la situation financière, écoutez, moi déjà, j'ai quand même deux cartes au niveau de la coupe. La tempérance et le battleur. Le battleur, c'est quand même très lié au travail, Nathalie. Le battleur, c'est lié au travail, vous voyez ? Donc, c'est par le biais quand même du travail, c'est par le biais de l'activité que quelque chose s'améliore, voyez-vous ? Une situation qui est un petit peu stagnante pour le moment. D'accord, mais je ne travaille pas, je n'ai pas de travail, pardon. Oui, mais c'est pour ça que je vous dis... Je suis active quand même, je suis active, voilà. Vous voyez, ce que je vois, si vous voulez, une situation stagnante. Quand ça stagne, ça veut dire que ça ne bouge pas, ça n'évolue pas par rapport au travail. Mais il y a le battleur. Et moi, je vous dis, Nathalie, que c'est par le travail que votre situation va s'améliorer. D'accord. D'accord ? Ça veut dire quoi ? C'est tout simple, ça veut dire que là, vous êtes dans une phase active pour créer, retrouver un petit job, voyez-vous, qui va vous permettre d'y voir un petit peu plus clair. Oui, mais je ne suis pas dans cette recherche-là, parce que c'est au niveau d'une judiciaire, voilà. Au niveau d'une plainte, et je voudrais savoir si ça va aboutir, voilà. Alors, je ne peux pas, Nathalie, répondre à des questions de cet ordre-là, je n'ai pas le droit. Vous savez, c'est comme les questions médicales, je ne peux pas du tout les aborder, je n'ai pas le droit. Moi, ce que je vois, si vous voulez, je ne vois pas d'argent rentré, d'accord, par des sources extérieures. Et c'est plus par une activité professionnelle, c'est plus par quelque chose, même si vous créez quelque chose de chez vous, ou quelque chose comme ça, voyez-vous, mais c'est plus là que vous allez véritablement reconstruire quelque chose, y compris sur le plan de votre morale, de votre forme. Je trouve que, dans ce que je vois, si vous voulez, avec l'arcane sans nom, vous êtes en train de vous isoler d'un certain mode de vie. Je ne dis pas que vous ne faites rien, vous voyez, parce que vous êtes quelqu'un d'actif, mais vous êtes en train un petit peu de vous isoler. D'accord. Et ça, ce n'est pas forcément le top. Vous comprenez ? Et d'attendre qu'il y ait un décantement d'une situation qui vous rapporte de l'argent, c'est un petit peu utopique. Et en tout cas, ça va être très, très long. D'accord. D'accord ? Est-ce que je peux vous demander, s'il vous plaît ? Je ne réponds qu'à une seule question, Nathalie. D'accord ? Pardon. Parce qu'on a beaucoup de monde qui nous attend. Oui, j'ai attendu un bon moment, c'est vrai. D'accord. Donc, Nathalie, moi, je crois dans le fait que vous pouvez créer quelque chose et vous lancer. D'accord ? D'accord. Mais pour le moment, vous n'êtes pas prête à cela. J'entends bien. D'accord. Nathalie, vous me donnez un chiffre de 1 à 22 pour peut-être remporter la carte mystérieuse. Allez-y, je vous écoute. Je vais essayer le 8. Non, ça n'est pas le 8, ça n'est pas cette carte de la justice, l'équilibre, etc. D'accord ? D'accord. Je vous embrasse, Nathalie. Merci bien, madame. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Il est 0h49 et vous pouvez continuer de m'appeler au 32 55. Je suis Samaëlle et je suis avec vous sur Vivolta. C'est votre émission confidentielle. Allez-y, profitez-en. L'antenne est à vous. Allô, bonsoir. Allô ? Bonsoir. Quel est votre prénom ? Oui, je vous entends bien. C'est Rose à l'appareil. Rose. Oui, tout à fait. Ah, Rose. Qu'est-ce que c'est joli, Rose. Je crois que je n'ai encore pas eu de Rose qui m'appelait. Alors, je suis ravie. Rose, donnez-moi votre date de naissance, s'il vous plaît. Oui, donc c'est le 26 février 1960. 26 de 1960. C'est exact, ce même. Posez-moi votre question, Rose. Je vous écoute. Voilà, écoutez, j'aurais aimé savoir un petit peu qu'à l'avenir, qu'est-ce que j'ai à attendre d'une relation que j'entretiens avec Claude. Oui. Qui est du 3 juillet 1956. 3-7-1956. Exactement, ça mène. Alors, écoutez, première carte que j'ai sortie tout de suite parce que j'essaye tout de suite de me brancher sur votre voix. Vous savez, ce canal merveilleux. Oui, tout à fait. Voilà. Et si vous voulez, moi, je vois la maison Dieu en premier, vous voyez. Donc, ce sont les épreuves, les souffrances, etc. Vous avez quand même une vraie proximité actuellement dans cette relation. Non, vous voyez ? Une vraie, je ne vous ai pas entendues. Une vraie proximité, vous voyez, dans cette relation. Mais pour autant, mais pour autant, je vois beaucoup de larmes. Moi, je vous vois beaucoup pleurer, en tout cas être triste. Vous voyez ? Tout à fait, parce que je ne vous vois pas. Alors qu'il n'est pas, enfin, cette personne n'est pas très loin quand même. Eh bien, il est à quelques kilomètres. Voilà, mais c'est rien. Enfin, je veux dire, en termes de distance, c'est quand même rien. Vous êtes bien d'accord avec moi ? C'est un homme marié. Mais oui, mais il va le rester. Eh oui. Il va le rester. Donc, il faut quand même bien vous le dire. On a le diable et la lune. Moi, je vous vois pleurer. Vous attendez que quelque chose avec la maison Dieu se passe de l'autre côté, c'est-à-dire chez lui, mais il ne se passe rien. Oui, oui. Vous comprenez ? Il n'y a pas de divorce qui est entamé. Il n'y a aucune procédure. Il n'y a rien du tout. Oui. Donc, je n'ai rien à attendre. Eh bien, non. C'est juste une relation avec un homme marié. Donc, évidemment, n'attendez rien de cela. C'est-à-dire que vous attendez, vous serez toujours la deuxième. On est bien d'accord. Il viendra quand il en aura le temps, quand ça lui dira et quand il n'aura rien de mieux à faire. C'est ça. Franchement, moi, je voulais que je vous dise. Là, vous prenez votre décision. Vous avez le monde. Le monde, c'est quoi ? Le monde, c'est la récompense. C'est autre chose à vivre. Mais pour ça, il faut jeter un coup de pied dans la fourmilière et puis vous échapper de cette relation qui n'est absolument pas épanouissante pour vous et qui n'a, je vous le certifie, rose, aucun avenir. Aucun. D'accord. D'accord ? Donc, vous avez par contre, à partir du moment où vous allez prendre votre décision, vous avez l'empereur, un homme que vous ne connaissez pas encore, qui arrive dans votre vie avec le monde. Là, oui, il y a bien une relation nouvelle à construire. Et ça peut être très rapide. Vous voyez ? Ça peut être très rapide. Et cet homme-là, je peux vous assurer qu'il sera libre, complètement libre. Là, il n'y a plus du tout d'homme marié. Mais vous voyez, ça vous demande par contre de tirer un trait définitif. D'accord ? Oui, oui, tout à fait. Vous savez ? Il faut que cette personne, donc ce code, il suffit un peu de moi. Alors, moi, je ne vais pas tout à fait dire ça, mais vous savez, comme beaucoup, beaucoup, beaucoup dans ce cas-là, hommes ou femmes, d'ailleurs, moi, je ne dis pas que les hommes, je ne suis pas en train de tirer à boulet rouge sur les hommes, parce que des femmes qui ont des doubles vies, vous savez, c'est un mode de fonctionnement, un mode de vie. Vous avez des gens qui peuvent éternellement vivre des doubles vies. Tout à fait. Donc, si vous voulez, il est sincère dans l'attirance qu'il a pour vous, il est complètement sincère. Vous lui plaisez, il est heureux de vous voir quand il vous voit. Vous comprenez ? Il est sincère dans ça. Mais l'amour, l'amour chez lui, se réduit à ça. C'est ça. Oui, oui. Alors... Oui, il se paye une petite fantaisie dans... Alors, vous savez, l'amour, si l'amour doit être réducteur, je suis désolée, ce n'est pas fait pour vous, ce n'est pas fait pour moi non plus, donc vous passez à autre chose, ma belle. Tout à fait, oui. D'accord, Rose ? Vous comprenez ? Ce n'est pas une relation très épanouissante. Mais pas du tout, pas du tout. Donc, on tire à train. Et tout à fait stérile. Complètement, Rose, parce qu'il n'y a pas d'avenir possible ni envisageable. D'accord ? D'accord. Rose, essayez par contre de gagner peut-être cette carte mystère que j'ai mise de côté. Oui. Allez-y, donnez-moi un chiffre. Je vais tenter le 19. Ah, ce n'est pas le 19, ce merveilleux soleil, le 19. Rose, moi je vous embrasse de tout mon cœur. Et moi aussi. Et vous serez là bientôt sur le plateau ? Oui, bien sûr, le mois prochain. J'arrive le mois prochain. D'accord ? Là, je viens de faire trois jours avec vous. Je laisse la place à Simon Dosson qui sera là la semaine prochaine. Mais le milieu mai, je serai avec vous à nouveau. Voilà. Ah, mais oui, parce que je vous trouve vraiment extraordinaire. C'est gentil. Merci beaucoup. Et je le pense. Je vous laisse. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse plein, plein. Au revoir, Rose. Au revoir, Samane. Merci, vous aussi. Au revoir. Au revoir. Il est 0h55. Alors, pour me joindre, c'est facile. C'est le 32 55 et la touche 2. Si par contre, vous appelez de Belgique, c'est le 0900 88 126. Et tout de suite, je prends un autre appel. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Quel est votre prénom, s'il vous plaît ? Daphné. Daphné. Daphné, votre date de naissance, s'il vous plaît ? Le 23 11 83. 23 11 83. Dites-moi, quelle est votre question, Daphné ? Je vous écoute. Alors, c'est un projet professionnel. Projet professionnel, Daphné. Bon, pour le moment, encore des hésitations, encore des questionnements. Vous voyez ? Oui. J'ai... Oh, ben, attendez, j'ai le battleur. Ça veut dire que déjà, les choix sont faits quand même. Oui, c'est ça, oui. Voilà. Vous savez ce que vous voulez créer. Vous avez envie d'être indépendante depuis déjà pas mal de temps. Vous voyez ? Ce qui peut manquer encore pour le moment, c'est peut-être une question ou de local ou financière. On est véritablement dans la structure même des opérations. Vous voyez ? Oui, j'ai déjà une petite idée. En fait, c'est le concept, c'est un concept truck fashion, en fait. Oui, d'accord. Voilà. C'est pas mal, ça. Oui. C'est astucieux, en tout cas. Alors, si vous voulez, moi, ce que je vois, c'est que là, votre idée va émerger, se concrétiser, puisque j'ai le soleil dessus. Vous voyez ? Donc, c'est vraiment un projet qui va aboutir. Mais je peux vous dire que ce ne sera que le début d'un autre grand projet. Ah, d'accord. Voyez-vous, il y a autre chose qui est en train de se préparer et on est toujours quand même sur du service. D'accord. Vous voyez ? On est toujours sur un créneau service quand même. Parce que j'ai plein, plein d'idées. Oui, mais passez maintenant à la phase active de la concrétisation. D'accord. Justement, c'est pour ça que je me suis dit, bon, allez, je me lance, je fasse un petit coup de fil, comme ça, ça me permet de me donner un petit coup de pouce. Vous savez, Daphné, vous êtes faite pour être indépendante. D'accord. D'accord, ça, vraiment, je vous rassure là-dessus, vous le pouvez. Vous en avez le tempérament, vous en avez l'énergie, le courage aussi, Daphné. Donc, c'est vraiment une période favorable pour vous, en plus. Vous avez une très belle protection sur votre soleil natal et un élan qui va vous être donné tout particulier, là, à partir, déjà en bélier, vous avez des atouts. Au mois de juin, ça se renouvelle avec les aspects en gémeaux. Et ensuite, pendant une année complète, vous allez avoir l'appui de Jupiter qui va permettre à votre affaire de prendre de l'expansion. C'est pour ça que j'insiste pour vous dire, ne vous limitez pas à une seule chose, Daphné. D'accord. Élargissez, élargissez le projet, mais je pense que l'idéal, ce serait de recréer quelque chose à côté en plus. Voyez-vous ? Dans la même... Ça peut être associé au transport, au déplacement, à tout ça. D'accord. Ça peut, vous voyez ce que je veux dire ? Et ça pourrait être une seule création avec plusieurs ouvertures, en fait. Ah oui, voilà. Vous voyez ? Vous y avez pensé. C'est ça. Moi, je prendrais un seul dénominateur, et puis, je ferai des branches, et avec la possibilité de rajouter des petites choses à côté. Vous voyez ? D'accord. Mais en tout cas... Pour le commencement, déjà, on va y aller doucement. Allez-y, allez-y tranquillement. En plus, vous êtes soutenue sur le plan familial. Enfin, moi, je vois des gens, quand même, qui sont là prêtes à porter votre projet. Oui, mais c'est pour ça que je ne veux pas trop en parler, comme ça, au moins... Avancez tranquillement, ça se fait, et je peux vous assurer que le bébé voit le jour, Daphné. Voilà, exactement. D'accord ? C'est ça, l'important pour vous. Oui, exactement. Et il est fort possible, d'ailleurs, que vous ayez à vous déplacer par rapport à ce projet. Oui. Vous comprenez ? Donc, c'est très intéressant. Il y a du mouvement, il y a des déplacements. Oui, parce que c'est vrai qu'au niveau professionnel, en ce moment, c'est un peu compliqué. Et donc, j'avais un petit peu baissé les bras, et puis, un jour, j'ai vu cette idée à la télé, et j'ai dit, pourquoi pas ça, en fait ? Oui, oui, tout à fait. Et si vous voulez, en plus, vous pouvez tout à fait accompagner votre projet d'un petit job parallèle qui complète sur le plan matériel. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que vous êtes quand même, même si c'est compliqué sur le plan professionnel, malgré tout, vous êtes quand même très adaptable. Alors, Daphné, on ne se quitte pas sans faire le jeu de la carte. Donc, donnez-moi un chiffre de 1 à 22 pour peut-être remporter cette consultation gratuite. Allez-y, Daphné. Alors, le numéro 3. Ah, ça n'est pas le numéro 3, ça n'est pas notre belle impératrice. C'est vous, l'impératrice, Daphné. Je vous embrasse. Merci, moi aussi. À bientôt, Daphné. Bonne soirée, merci. Et surtout, vous nous tenez au courant, hein, Daphné, d'accord ? Très bien, merci. À bientôt. À bientôt, merci. Au revoir, Daphné. Au revoir. Il est une heure déjà et c'est l'heure de notre dernière pause avant de vous retrouver. À tout de suite. Un projet, une évolution professionnelle ? Consultez vite en direct notre médium expert en carrière et finance en composant le 3255 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus. Vous aussi, vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors, appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct dans Confidentiel du mercredi au vendredi de minuit 10 à 1h10 et 7 jours sur 7 en consultation privée. Pour joindre nos médiums et voyants, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts sont à votre écoute. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Voilà, vous êtes sur Vivolta, c'est votre émission Confidentiel. En fait, c'est vous qui faites l'émission. En appelant et en me posant toutes vos questions au 3255 avec la touche 2, vous le savez, vous passez en direct à l'antenne. Et là, c'est l'heure de prendre notre dernière consultation déjà. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir, quel est votre prénom ? Eliane. Eliane, d'accord. Votre date de naissance, Eliane, s'il vous plaît. Euh, 56. Eliane, vous pouvez me donner complètement votre date de naissance, s'il vous plaît. Eliane ? Voilà. Un petit problème de téléphone avec Eliane. Allô, allô, voilà. Nous allons prendre une nouvelle personne puisque nous avons été coupés avec Eliane. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, quel est votre prénom ? Je m'appelle Dina et je suis née le 26 avril 61. 26 4, 1961. Quel dynamisme dans la voix, hein ? Euh, oui, pas évident, mais j'essaye. Mais voilà, vous faites face en tout cas. Posez-moi votre question, je vous écoute. Allez-y. C'est une question d'ordre sentimental. D'accord. Côté cœur ? Tout à fait. Bon, alors, le cœur, qu'est-ce qui se passe ? Bon, il est un petit peu en panne le cœur en ce moment, hein ? Oui. Il est un petit peu en bandoulière, voyez-vous ? Tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Oh, par contre, j'ai le monde. Le monde, c'est quand même une ouverture et du pétillement qui arrive. Et même, dites-voire, ma chère Nina, vous allez en plus avoir le luxe de choisir. Ce qui est pas mal, quand même. Oui. Parce que c'est pas donné à tout le monde, ça. C'est proche. Mais écoutez, tac, tac, je vérifie. Oui, normalement, c'est une rencontre que vous allez faire avant le milieu de l'été. Oui. D'accord. C'est un homme qui est un petit peu plus âgé que vous, hein ? Il peut y avoir 5, 6 ans, 7 ans de plus que vous. D'accord. Mais un homme très actif, très dynamique. Hum-hum. Ce que je vois aussi, si vous voulez, c'est que c'est un homme qui se déplace pas mal sur l'étranger. Ah. Voilà. Alors, c'est peut-être pour des voyages de loisirs, hein ? C'est peut-être pour tout simplement parce qu'il aime ça, hein ? D'accord ? Ou c'est peut-être aussi parce qu'il y a ou de la famille ou des racines. D'accord. Mais ça serait... C'est quelqu'un que je ne connais pas, je suppose. Non. Non, non. Vous ne le connaissez pas. Parce que vous avez, pas très loin de vous, quelqu'un que vous connaissez et qui peut-être a cherché un petit peu à entrer en relation avec vous. Mais cette personne n'est pas disponible. D'accord. Voyez-vous, c'est une personne qui ne se rendra pas disponible, en tout cas, pour une véritable histoire d'amour. D'accord. D'accord ? Donc, soyez vigilante par rapport à ça. Et je crois que la notion de choix, justement, c'est vraiment vous qui allez décider de vous engager uniquement avec cet homme qui sera disponible. Alors, au départ, ne soyez pas surprise, il est fort possible que sur le physique, sur son apparence, voyez-vous, il ne corresponde pas un petit peu au prototype que vous avez en tête. Ah, d'accord. Hein ? Vous savez, voilà, on a toute une image, comme les hommes, ils ont de nous, on est bien d'accord. Alors, dépasser cet aspect-là, c'est quelqu'un qui est sympa. Vous savez qu'en régime, ils me disent des bêtises. Vous savez qu'ils essayent de me perturber. Oui, je vois ça. Vous avez compris. Oui, tout à fait. Vous savez que je vais les punir après, d'accord ? Vous allez m'aider. Alors, moi, je vais vous dire que c'est un homme qui est charmant et qui a en tout cas une très forte personnalité et qu'il saura vraiment vous gâter et vous séduire. D'accord ? D'accord. On essaye de gagner la consultation gratuite avec la carte mystérieuse. Oui, je dirais le 2. Ah, ça n'est pas le 2, ça n'est pas notre papesse. Mais vous me tiendrez au courant de cette rencontre, d'accord ? Tout à fait. Je vous remercie beaucoup. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bonne soirée, à bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir. Il est déjà 1h05 et c'est l'heure de notre question-répondeur. Oui, bonsoir, Farida. On est le 8 avril 1957 à Lyon. Et j'aimerais vous poser une question d'ordre sentimental. Voilà, j'aimerais connaître mon avenir sentimental. Bonsoir. Alors, Farida, j'espère que vous écoutez ce soir votre émission sur Vivolta pour écouter la réponse que je vous fais sur votre question sentimentale, Farida. Alors, il s'agit effectivement de comprendre un petit peu ce qui s'est passé pour vous parce que vous avez accumulé, à mon sens, au moins deux grosses ruptures. Et vous vous êtes retrouvé coincé avec des obligations ou matérielles ou liées à peut-être un déménagement, à des tracasseries professionnelles, etc. Et du coup, vous avez fait passer votre vie privée à côté. C'est comme si votre vie privée, votre vie de femme, en fait, avait complètement disparu, Farida. Voyez-vous ? Et là, eh bien, ça y est, vous êtes en train de retrouver le pétillant, le désir de vivre, le désir de réaliser quelque chose sur le plan de votre vie amoureuse. Et j'ai la très belle carte du monde qui, effectivement, est annonciatrice d'une rencontre, rencontre nouvelle, rencontre prometteuse. La tempérance, effectivement, ça va être au prix de nombreux échanges, Farida, que vous allez pouvoir rencontrer votre partenaire. Donc, beaucoup d'échanges, ça peut être quoi ? Ça peut être des mails, ça peut être des SMS, ça peut être des coups de fil, des courriers, pourquoi pas ? En tout cas, des échanges porteurs qui vont vous permettre, effectivement, d'envisager réellement de reconstruire un couple, Farida. Simplement, ce à quoi il faudra penser, c'est que ça mettra un petit peu de temps. Ne soyez pas trop pressé. La rencontre, vous allez la faire dans un maximum de deux à trois mois. Mais pour que la relation s'installe, par contre, ça mettra un petit peu plus de temps. Farida, eh bien, écoutez, c'est une bonne nouvelle que je vous apporte. N'hésitez pas surtout à nous tenir au courant de cette relation nouvelle. Et puis, je vous souhaite, moi, une très, très belle soirée, Farida, et vous me tiendrez au courant. Alors, puisqu'on n'a pas gagné la carte mystère, eh bien, je vais vous la montrer. Regardez un petit peu. C'était l'arcane numéro 5. La lame numéro 5, c'est le papa. Voilà. Elle n'a pas été gagnée tout de suite. Et puis, je voudrais vous embrasser tous, vous dire combien j'ai été heureuse de passer ces trois soirées avec vous. J'espère vous retrouver très, très vite, mi-mai. Mais par contre, la semaine prochaine, vous savez que c'est votre voyant, votre médium, Simon Dawson, qui vous retrouve. Et puis, eh bien, pour nous, je vous dis, beau week-end, belle soirée, plein d'étoiles dans vos yeux et dans votre cœur. Je les partage, et vous le savez, avec vous. Au revoir. A bientôt. Vous vous posez des questions sur votre avenir ? Vous n'avez pas réussi à nous joindre en direct ? Alors, plus d'hésitation. Composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de choisir les voyants et médiums qui passent à l'antenne pour une consultation privée et confidentielle. Amour, travail, finance, questions de la vie quotidienne, nous avons sélectionné pour vous les meilleurs par leur spécialité. Le 3255, c'est votre avenir dévoilé par toute l'équipe de médiums et de voyants de Confidentiel et disponible 7 jours sur 7. Merci à tous de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous lundi prochain de minuit 10 à 1h10 avec notre nouvelle invitée dans Confidentiel. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501